C'est un magnolia, une forme de stellata, qui s'appelle chrysanthemifolia, avec beaucoup de pétales. Je ne sais pas combien de pétales, mais il y a plein de petits pétales, bien raides. Et celui-là, il va monter où ou pas ? 1,50 m à peu près. C'est un plus petit pour les petits jardins, oui, oui. C'est un magnolia qui fleurit déjà au printemps, une fleuraison comme tous les magnolia, et une remontée après de juillet, août, septembre jusqu'octobre. C'est un magnolia qui va monter à peu près à 3, 4 mètres, et qui pousse très peu parce que finalement, à chaque fois qu'il va faire une petite pousse, il y aura un bouton floral qui va arriver. Et une partie de ces boutons va s'ouvrir pendant l'été. C'est un magnolia aussi, mais plutôt d'un lomnerie, avec une petite fleur blanche parfumée. On dirait aussi des petits boutons de rose pour les blanches avant qu'elles ne s'ouvrent, les petites fleurs avant qu'elles ne s'ouvrent. C'est un parfum très délicat, pas très prononcé, mais très délicat. Ce sont des magnolia qui ont été greffés sur magnolia cobus. Donc un magnolia qui est vigoureux et qui supporte pas mal de types de sol.